Musique Écrire l'histoire de la biologie, c'est une tâche très compliquée parce que c'est une discipline qui comporte de noms très nombreuses sous-disciplines et elle a été parcourue également par des courants multiples, des courants de pensée très divers donc dans ce livre collectif, puisque moi je suis le coordinateur du livre ce collectif d'auteurs qui sont tous biologistes, soit biologistes, soit des historiens, soit des philosophes qui s'intéressent à la biologie et qui partagent, qui ont un point commun un premier point commun, c'est de penser qu'on ne peut pas comprendre les problèmes actuels de la biologie sans connaître l'histoire des idées en biologie donc le but du livre c'était ça avant tout c'était faire un livre de biologie qui se base sur l'histoire de la biologie mais qui en même temps ne soit pas une histoire rigide ou fixée qui soit en prise avec les débats actuels qui traversent la communauté des biologistes et tous les gens qui s'intéressent à la biologie et donc le format qui a été adopté pour construire ce livre le scénario en quelque sorte, ou le synopsis c'est de mélanger deux types de chapitres il y a d'une part toute une série de chapitres qui donnent les fondamentaux les points de repère fondamentaux dans l'histoire de la biologie discipline par discipline et comme ça donc on parcourt toute l'histoire de la biologie en quelque sorte de la biologie moléculaire jusqu'à l'écologie en passant par la génétique, la biologie cellulaire, l'embryologie les sciences de l'évolution et donc ces chapitres qui donnent les bases fondamentales de l'histoire de la biologie sont croisés avec des chapitres qui reprennent des points critiques dans les débats de la biologie des points qui sont encore source de tensions à l'heure actuelle et qui soulèvent des questions qui ne sont pas résolues alors un exemple qu'est-ce que la vie ? à l'heure actuelle il n'y a pas de définition unique on ne peut pas définir ou il y a plusieurs de nombreuses définitions de la vie le gène c'est un concept omniprésent dans la biologie contemporaine mais la définition du gène a fortement évolué depuis les débuts de la génétique au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui donc il y a un chapitre qui reprend le concept de gène et donc c'est évidemment un point très important de même le programme génétique le programme génétique qui est un concept clé de la biologie moléculaire c'est aujourd'hui un concept en question parce qu'il y a les découvertes les plus récentes de la biologie montre que l'expression des gènes est loin d'être programmée au contraire laisseraient prise à une grande part de hasard dans ce phénomène donc le livre il s'adresse à tous les gens qui s'intéressent à la biologie il a comme visé de donner des éléments des points de repère fondamentaux dans l'histoire de la biologie parce que c'est pour reconnaître l'histoire de tous ces concepts parce que c'est impossible de comprendre aujourd'hui ce qu'ils sont et en même temps de montrer en quoi cette histoire elle est problématique parce qu'elle débouche sur des questions qui traversent à l'heure actuelle tous les champs de recherche en biologie à l'heure actuelle